Salut à tous et bienvenue sur Propulsion Ancienne. Aujourd'hui on essaye la Peugeot 308 GTI. Tu n'as pas dit GTI dans ton intro ? Hein ? GTI on a dit pas hybride. Un peu plus à gauche. Encore. Encore un petit peu. Voilà. Impeccable ça. Nickel. Nous avons donc aujourd'hui à l'essai une Peugeot 308 GTI de 2016. Mais vu que tu connais beaucoup mieux la marque que moi, je vais peut-être te laisser la présenter. Alors, on est ici sur une 308 GTI phase 1. C'est-à-dire que c'est celle qui a remplacé l'ancienne 308 GTI qui était un peu pachydermique et légèrement sous-motorisée. Celle-ci dispose d'origine du 1600 THP de 270 chevaux. Bon, celle-ci est reprogrammée. Mais d'origine, ça va déjà super bien. Les bielles sont renforcées. La chaîne aussi. Donc le moteur en soi ne casse pas malgré la réputation du fameux 1600 THP. C'est le même moteur aussi qu'on retrouve sous la RCZ-R. D'accord. Ils ont mis ce moteur-là sur d'autres Peugeot ? La base technique, c'est le moteur C100 développé avec BMW. Oui. Mais en l'occurrence ici, largement fiabilisée, renforcée par les ingénieurs, les magiciens de chez Peugeot-Spot. Ouf, excusez du terme, les magiciens. Donc, elle se distingue d'une 308 classique, déjà par son assiette abaissée de 11 mm. Ses disques de frein d'une taille de 380 mm, pour vous situer un peu, pincés par des étriers 4 pistons. Ça freine. Maintenant, celle-ci est encore plus rabaissée. Celle-ci est plus basse que d'origine. Oui. Et elle ne dispose plus de ses jantes d'origine non plus. Ici, on est sur du 20 pouces. D'origine, c'est des jantes en 19 pouces en magnésium, apparemment. En tout cas, leur dénomination commerciale, c'était jantes aluminium 19 pouces carbone. D'accord. Histoire de semer un peu le doute. Mais je peux t'assurer, pardon, qu'ici, en 20 pouces, c'est un peu plus. Tu sens vraiment les boss quand tu prends Dodan ou quoi. Ce n'est pas les plus agréables. Au niveau des échappements aussi. Moi, je les trouve très beaux. Oui, c'est ça. De belles grosses sorties comme ça. L'échappement est la seule partie distinctive d'une GTI. Par contre, il n'y a pas de béquets un peu surdimensionnés. Non, c'est ça. Peu dommage. En réalité, elle se voulait plutôt sobre. Donc, les sorties de peau, les monogrammes GTI. Oui. Sur le coffre. Sur les ailes avant, comme j'ai vu. Et sur les ailes avant. Oui. Les phares full LED et fatalement une calandre spécifique. Donc, ici, c'est une phase, c'est ça ? C'est une phase 1, tout à fait. Elle a été reliftée. C'est un léger lifting. Le lit rouge en bas du pare-choc, c'était d'origine ? Oui. D'accord. Tout à fait. Elles l'ont toutes. Au niveau de l'intérieur aussi, ils ont voulu marquer vraiment le côté sportif. Avec des sièges semi-baquets, ici, qui maintiennent super bien. Oui, tu as bien mis. On retrouve toujours le petit volant sur piqué. Et avec le point milieu rouge. Oui. Et ça fait du bien une boîte manuelle. Tu as la présence d'un bouton sport aussi. Oui. Que j'ai pu tester. Ça améliore la cartographie de l'accélérateur. Oui. Ça la rend plus bruyante, bien que ce n'est pas nécessaire. Et puis, je crois que c'est un son qui est factice. Je n'ai pas fait attention. Et tu as la lumière des compteurs qui passe en rouge. Voilà. D'accord. La direction est un peu plus ferme. Oui. Tu as l'inscription GTI aussi, niveau des marches-pieds. Il faut être sûr de savoir dans quoi tu te promènes. Oui. GTI by Peugeot Sport. On sait où on met les pieds. Français, monsieur. Ils ont même mis des places derrière. Oui. En Belgique, en tout cas, on savait à l'époque l'avoir en utilitaire. Il y en a beaucoup qui l'ont transformé en utilitaire et qui se lâchiquent, maintenant. Ben oui. La logique, hein ? Oui. Parce qu'en termes de taxation, on parlait de 5000 euros de mise en circulation. Ça impliquait. Donc, voilà. C'était une solution pour l'éviter. Mais dans ce cas de figure-ci, elle est d'origine à ce niveau-là. Elle existait en boîte automatique ? Non. Non, uniquement en manuelle. Uniquement en boîte manuelle. Donc, on a dit que c'est un 600 THP ici. C'est ça. Il ressemble à quoi, visuellement ? Il y a un gros cache en plastique dessus, j'imagine ? Hein ? J'ai quelque chose. Tire, pousse, lève. Tire vers toi. Ah, voilà. Le décembre. Voilà, voilà. Tu dirais l'inscription Peugeot Sport, « Faire ton égypte quand tu vas sur le marché avec un buret et un marteau ». Sois un peu gentil avec ce beau morceau de métal. Ose lire le coin très. Des durites dans tous les sens. Un énorme turbo qui envoie des watts. Oui. D'ailleurs, je propose qu'on ait testé ça. Déjà qu'on la mette en route. Oui. Allo ? Ça fait vroom, bop, 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 bop. On fait mieux, quoi. J'aime beaucoup ce diffuseur. Vraiment. Ça change toute l'arrière de l'auto, en fait. En parlant de ses formes générales, la première 300, la deuxième 308, pardon, adopte quand même des lignes qui se sont très germanisées, finalement. C'est plus agressif et dans le dessin, oui. C'est ça. C'est avant d'arriver à ceci. On est passé par ça. Exactement. T'enlèves le logo, tu la présentes à un néophyte. Il pouvait, à l'époque, la confondre avec une Audi A3. De loin. En tout cas, il n'aurait pas su dire que c'était une Peugeot. C'est ça. Ouais. Et c'était ça le but, en réalité. Hum hum. Petite précision aussi, c'est que sur la 308 GTI et la 308 GT, tu n'as pas d'antibrouillard. D'accord. Simplement parce que tu as des prises d'air supplémentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est quand même pour ça qu'on est venu. Ben oui. Il faut juste qu'on parle d'un bruit inquiétant quand tu es dans une Peugeot. Lequel ? Ouvre ta porte. Celui-ci ? Celui-là, précisément. Rassure-moi, ils ont changé, ce bruit-là. Je ne sais pas. Je m'en fous. Ben, dis-leur de changer. D'accord, je le préviens. Parce que je... Non, ce n'est pas possible. Mais... Donc, revenons-en aux choses sérieuses. Oui, mais le bruit, tu feras quelque chose. Je feras quelque chose pour le bruit. Parce que c'est chiant, le bruit. Tu, 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 là. De quel ? Celui-là. Oui, oh, je n'en peux plus. Voilà. Impeccable. Donc, revenons-en au poste de pilotage. Oui. Boîte manuelle. Ça, c'est bien. Petit volant, donc, avec point milieu, ici, en rouge, pour rappeler les voitures de rallye. Oui. Petit monogramme GTI des familles. Par contre, le responsable de ce bruit, donc, c'est lui. C'est le frein à main LH-Strake. Pourquoi avoir mis un frein à main LH-Strake dans une voiture de sport ? Je ne sais pas. Pour les mêmes raisons que Renault-Mégane a une boîte automatique. Avec l'histoire manuelle. Silence. Pardon. Silence. Un petit tour. Un petit tour, c'est parti. L'écran tactile était au point, également. Ah oui ? Oui, oui, réactivité de l'écran optimale. Bref. Ça, c'était pour les détails. Non, allons profiter. On est très bien mis dans le siège. Oui, les sièges sont super confortables. Ils ne sont pas trop baqués, donc pas trop durs. Tu n'es pas trop étriqué dedans. C'est ça. Attention à Jean René, ici. Est-ce que j'ai amélioré la précision de la boîte ? Enfin, le guidage de la boîte, en tout cas ? Il faut vite le dire, c'est ça ? Oui, ce n'est pas plus court, en tout cas. D'accord. Le débattement est long, un peu flou, mais le verrouillage est franc. On va dire ça comme ça. C'est déjà ça. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc, comme je le disais, au niveau mécanique, ils ont renforcé le C600 THP. Oui. Ils lui ont clapé des freins de 380 mm. Mais ils ont surtout aussi rajouté un autoblocant torsène. Que dis-je ? Un différentiel autoblocant torsène. Savez-vous comment fonctionne un différentiel ? On va vous faire un vu le take. Une petite accélération. On va faire ça. Donc, l'autoblocant torsène, en fait, concrètement, il transfère le couple de la roue qui a le plus de motricité. Ça pousse. Putain que ça pousse. Ford, c'est 270 chevaux et accusant à peu près 1200 kg sur la balance. On est sur un 0 à 100 expédié en 6 secondes. Tout pile ? Oui. Ah oui ? Bonne journée. Allez, je mets la 6ème. Je mets l'économique. Le mode éco. Mon père sans chauffe en vapeur. Qu'est-ce que ça consomme une 300 GTI ? Combien ? Ah oui, 9 litres. C'est ça là. Comme un partenaire R16 sans essence ? À peu près, oui. À peu près. C'est presque compliqué à rouler calme, cette auto. C'est l'effet du turbo qui est quand même un peu on-off quand même. Ouais, ça ne tient pas. C'est l'idée, oui. Alors, monsieur Peugeot ? Une conclusion ? Ben, oui. Moi, j'aime bien. Oui ? Oui, mais je ne suis pas très neutre. Tu es vendeur Peugeot, c'est pour ça. Voilà. Bon, d'un point de vue tout à fait honnête. Et objectif. Et objectif. Cette voiture est parfaite, monsieur. Cette voiture est à l'image de la France. Elle est indestructible. Elle est indestructible. Ouais. Tout ça pour dire que, franchement, c'est assez violent comme véhicule. Que c'est dommage qu'ils n'en font plus. Qu'ils ne font plus que des machins hybrides. Et que ça bombarde, quoi. Elle a été vendue combien à l'époque ? Je crois qu'on était autour des 35 000 euros. Un peu plus. 38. Ça les vaut. Ouais. Ça les valait. Le moteur a quand même une bonne réputation dans cette voiture-ci. Les tapes au-dessus, c'est la RCZR, en fait. Ouais. Niveau châssis, c'est encore autre chose. C'est différent, ouais ? Ouais. C'est plus radical, en fait. Par contre, niveau cote, c'est différent aussi. C'est pas la même chose. C'est un volet mécham. Bah ouais. Eh bien, merci pour ta conclusion. De rien. Je sais pas toi ce que t'en as pensé. Ben... Déjà, le look, moi, j'aime bien. Hormis le genre de 20 pouces, ça, je suis moins fan. Oui. Ça peut trop quoi, à mon goût. Euh... Je suis un peu déçu de la sonorité. Oui, c'est un 4 cylindres... Mais, même au niveau de l'échappement, quand tu combattes, ça manque un petit peu. Oui. Maintenant, le fait que ce soit une boîte manuelle, ça, c'est top. Ça, j'aime beaucoup. Le châssis est extraordinaire. Oui. Ça tient... Maintenant, il y a le différentiel qui va aider. Le Torsen, tu me diras, mais quand même, ils sont bons pour ça chez Peugeot. C'est très chouette à conduire. Mais, voilà, ce que c'est encore raisonnable d'acheter ça aujourd'hui. Il y a la raison, on s'en fout de la raison. Oui. L'important, c'est d'avoir... les logos. Le logo mythique. Qui n'existe plus. C'est ça, c'est la dernière, en fait. Ah oui. C'est... Oui. Bon. Il va falloir de la rendre, maintenant. De toute façon, on va quand même retourner en 3 fois. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est bien. Bon. Merci de nous avoir regardés. Bon visionnage. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Quoi ? Un petit j'aime, un petit abonnement sur Facebook, sur Instagram et... sur TikTok. Oui. Non ? Si, oui, c'est bien. Et voilà. Sinon, je tiens dit que j'avais faim. Sous-titrage Société Radio-Canada qui est là, c'est pas pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Merci.